Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi les managers sont la clé du recrutement. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, je dois bien vous avouer que j'ai été très, très surpris par le résultat du sondage de cette semaine sur mon compte LinkedIn. En effet, l'idée du sondage était de savoir ce qui pouvait motiver un salarié pour changer d'entreprise. Je pensais très sincèrement, et visiblement un peu naïvement, que proposer la semaine de 4 jours arriverait largement en tête, suivi de peu par une augmentation de salaire. Eh bien non, c'est la promesse d'un management de qualité qui arrive largement en tête avec 40% des plus de 6000 votes. Dans l'absolu, ce résultat est plutôt cohérent, sachant que selon une étude Gallup, plus de 50% des démissions sont liées à une problématique de management. Eh oui, on quitte un manager plus qu'une entreprise. Mais désormais, il faut avoir en tête qu'il peut en être de même pour un recrutement. On rejoint un manager tout autant qu'une entreprise. Intéressant tout de même. Mais il y a un problème de taille. Comment prouver à un candidat que le management dans l'entreprise est de qualité ? S'il suffisait de dire « Ouais, chez nous, les managers sont vraiment bons », cela se saurait. Et malheureusement, pour l'écrasante majorité des entreprises, c'est ainsi que cela se passe. Je suis allé voir un certain nombre de sites internet, d'entreprises, rares pour ne pas dire « aucune », n'évoquent la qualité du management dans leur rubrique recrutement ou ressources humaines. Est-ce parce qu'elles n'ont rien de particulier à dire ou qu'elles n'ont pas pensé à le faire ? En fait, dans les deux cas, un sujet visiblement fondamental pour les candidats est éludé, ce qui, en ces temps, de grandes démissions et difficultés de recrutement, est, vous me l'accorderez, un tantinet d'hommage. Mais alors, comment on fait ? En fait, pour pouvoir utiliser la qualité du management comme un élément de l'image employeur, il faut pouvoir mettre en avant, pendant les entretiens de recrutement et sur le site web, quelques éléments simples dont je vais vous parler maintenant. Le premier, c'est de pouvoir dire « Chez nous, ce sont les équipes qui évaluent leur manager ». Qui, mieux que les membres d'une équipe, peuvent dire si leur manager en est un bon ? Personne, cela tombe sous le sang. C'est pourtant, dans l'écrasante majorité des cas, la qualité du management est évaluée lors de l'entretien annuel par le manager lui-même, qui va répondre à son propre manager à quelques questions. Oui, aujourd'hui, alors que les entreprises ont développé un grand nombre d'outils pour piloter toutes leurs activités à tous les niveaux, l'une des choses les plus importantes, le management, lui, n'est que peu ou pas évalué de façon régulière. Alors oui, il existe quelques analyses 360 degrés qui sont faites, mais elles sont souvent chères, longues à faire et in fine peu opérationnelles. La solution, c'est ce que font de plus en plus d'entreprises. Une évaluation trimestrielle, faite en ligne, de façon anonyme, par les équipes sur la base de quelques questions simples, comme par exemple, votre manager est-il bienveillant ? Votre manager est-il disponible quand vous en avez besoin ? L'ambiance dans votre équipe est-elle bonne ? Venez-vous travailler avec plaisir tous les jours ? La réponse à ces questions permet au service RH de véritablement piloter la qualité du management dans l'entreprise équipe par équipe et d'en mesurer son évolution grâce au point suivant, le numéro 2. Chez nous, les managers sont régulièrement formés. L'idée de cette évaluation trimestrielle n'est bien entendu pas de punir les vilains petits canards, bien au contraire. Il s'agit de mettre en place des plans de formation au management adaptés à chaque manager et à chaque équipe. À quoi bon donner une formation sur la gestion du temps à un manager que son équipe considérerait comme totalement disponible par exemple ? Par ailleurs, l'avantage de faire ces évaluations de façon trimestrielle je connais même une entreprise qui le fait tous les mois c'est que le manager peut piloter lui-même les progrès qu'il ou elle a fait et ça c'est extrêmement motivant car l'une des difficultés quand on est manager c'est qu'il est très compliqué de savoir si justement nous en sommes un bon de manager. Là, le doute est levé. Imaginez un entretien de recrutement durant lequel il est expliqué ce mode de fonctionnement au candidat. Ce dernier n'aura aucun doute sur la qualité du management puisqu'il pourra l'évaluer lui-même. Et enfin, pouvoir dire « Chez nous, la parole est totalement libérée » ça, c'est un atout extrêmement fort. Avoir le droit de tout dire dans une équipe est essentiel et c'est de plus en plus vrai. Si mon futur manager, après m'avoir expliqué que je pourrais l'évaluer chaque trimestre me dit que j'aurai le droit pour ne pas dire le devoir de tout lui dire si quelque chose ne me convient pas que j'aurai le droit à l'erreur que j'aurai le droit de ne pas tout savoir sur tout de douter mais que demander de plus ? Le temps du management totalement pyramidal et descendant est terminé. Pendant le premier confinement, tout le monde parlait de la perte du lien et de fait, il a été perdu à cette époque d'un point de vue géographique. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises réalisent que ce lien entre les managers et leurs équipes n'existait pas avant la pandémie. Pas plus qu'il n'existe aujourd'hui. La libération de la parole est la base de la création de ce lien et il est essentiel. En fait, il n'y a pas de bon management sans preuve de celui-ci. Pour être franc, mis à part en mettant en place les trois points dont je vous ai parlé, je ne vois pas bien comment un candidat pourrait se créer une conviction quant à la qualité du management dans l'entreprise dans laquelle il postule. Oui, ces trois points peuvent participer à la qualité de l'image employeur et devenir un véritable argument pour recruter, sans parler de l'impact que cela aura auprès des salariés déjà présents dans l'entreprise. Enfin, et cela a son importance, en termes de coût, la mise en place de ce système n'a qu'un faible impact. Pourquoi hésiter alors ? N'est-ce pas ? Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend deux secondes et c'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501